Générique Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Alors, le franc CFA est-il une bonne ou une mauvaise monnaie ? C'est aux Africains de le dire. Répond, la France qui se dit totalement ouverte à toute évolution. Mais avant qu'on en parle, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Emmanuel Macron, le président français, c'était à l'occasion de son voyage à Ouagadougou, au Burkina Faso, en novembre 2017. Le franc CFA, la France n'en est pas le maître, elle en est le garant. Ça veut dire que d'abord, c'est un choix des États membres de la zone CFA. Personne n'oblige quelque État que ce soit d'en être membre. Donc, ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. On a créé une monnaie commune accrochée au franc pour une question de stabilité. La France accompagnera la solution qui sera portée par les dirigeants qui ont en partage le franc CFA. S'ils veulent en changer le périmètre, s'ils veulent changer le nom, je suis totalement favorable. Et s'ils considèrent qu'il faut même supprimer totalement cette stabilité régionale et que c'est mieux pour eux, je suis également favorable. – Patrick Moukboïo, vous enseignez les relations internationales. C'est toujours la même rhétorique, mais finalement, beaucoup d'Africains sont confus dans cette histoire. La France dit, si les Africains veulent abandonner le franc CFA, s'ils veulent qu'elle ait voulue cette monnaie, on est d'accord pour la faire évoluer. Mais s'ils veulent l'abandonner, on est aussi d'accord. – Mais si on a toujours le franc CFA, c'est parce que les Africains veulent garder cette monnaie ? – C'est un fait. – C'est vraiment, ça dépend vraiment des Africains ? – C'est un fait. Le fait est que cette monnaie existe encore parce que les pays africains veulent la garder. Dans le propos d'Emmanuel Macron, j'ai retenu deux ou trois fois, il parle de stabilité. C'est-à-dire pour lui et pour la France, le franc CFA représente une certaine stabilité des économies africaines, des anciennes colonies. Or, qui dit que cette stabilité n'existera pas si cette monnaie n'est plus en service ? Je me rappelle en 1994, vous avez parlé tout à l'heure de Zahir, il y a eu d'évaluation du français. – C'est vrai, en janvier 1994. – De manière unilatérale. – Oui. – De manière unilatérale, décidée par le pouvoir à l'époque, c'était le président Mitterrand qui était encore en fonction et qui avait décédé. – Non, c'était plutôt chez… je pense que c'était Mitterrand. – Mitterrand, c'était Mitterrand et c'était Michel Ousset. – Non, Baladur. – Baladur qui était ministre, c'est ce que je voulais vérifier. C'est le premier ministre, en l'occurrence, qui avait pris cette décision de manière unilatérale et qui l'a assumée. Mais à l'époque, je me souviens que le Zahir de Mobutu venait de lancer une réforme monétaire avec les nouveaux Zahir. Et les nouveaux Zahir, à l'époque, valaient beaucoup plus que les francs CFA. Et je rappelle, jusqu'au départ de Mobutu, il y avait 30, on échangeait, on convertissait les nouveaux Zahir, 30 nouveaux Zahir pour 1 dollar américain. Or, aujourd'hui, les francs congolais, c'est 900 francs congolais pour 1 dollar américain, alors qu'au lancement du franc congolais, c'était 1,5. 1 franc congolais, 1,5 et 150 centimes pour 1 dollar américain. Allez-y faire la comparaison. À partir de cette situation, je comprends que la stabilité n'est pas forcément du côté du franc CFA. Parce que si la France, face à la situation économique qui avait frappé l'Europe, la crise économique, aurait pu décider de dévaluer le franc CFA. Et c'était même sur la table. Personne n'aurait pu empêcher cela. – Ce que vous dites, les pays africains qui utilisent le franc CFA peuvent très bien… – Ne sont pas à l'abri de quelque mauvaise surprise que ce soit. – Mais comme ils peuvent aussi montrer une forte capacité, une forte adaptabilité à une nouvelle monnaie. – Vous savez ce qui se passe en matière monnaie ? Je vais l'expliquer simplement de manière juridique et que les gens comprennent. C'est comme les assurances. C'est-à-dire, votre assurance ne vous assure pas. C'est votre cotisation qui permet que vous soyez assuré. C'est-à-dire, nous sommes quatre sur ce plateau. Nous payons tous nos cotisations, mais nous ne rencontrons pas tous les mêmes sinistres. – C'est vrai. – Et il peut arriver que vous, vous passiez dix ans sans rencontrer les moindres sinistres et que l'autre en a fait cinq. Il a fait des cartons. En fait, c'est notre cotisation qui paye. Et l'assurance utilise le reliquat pour pouvoir faire ses affaires derrière. Voilà pourquoi la plupart des assureurs sont des banquiers. La France, ce qu'elle fait, c'est une assurance. Le jour où les pays membres du CFA vont quitter, vont décider de remettre l'accord avec la France, qui ne s'imaginent pas à son instant qu'ils vont retrouver les centimes, les sous qu'ils ont laissés à la Banque de France. – Ils vont tout paître. – Ils vont tout perdre. Moi, je parie que personne ne recevra un seul centime de la France à la fin de l'accord. – Peut-être qu'il faut finalement de perdre tout ça et de se retrouver après, de se reconstruire après. – Il vaut mieux plutôt anticiper et préparer déjà la sortie de cette monnaie parce que c'est comme une assurance. Vous arrêtez votre contrat d'assurance aujourd'hui, vous perdez tout ce que vous avez cotisé avant. Et la France ne vous rendra pas à ce que vous avez cotisé. – C'est très clair. Votre discours. M. Khalif… – Il n'y a pas de cotisation dans le franc CFA, il n'y a pas de cotisation. – Mais ce que je voudrais… – Ils sont encore un faux exemple qui perturbe les spectateurs. – D'accord. – Mais expliquez-moi, donnez-le à M. Khalif. – Expliquez-moi. – Il n'y a aucune cotisation. – M. Khalif. – Pas du tout. Ce n'est pas donné, c'est déposé contre rémunération. Et la zone CFA, elle a actuellement 9, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 14 milliards d'euros de déposés. – 14 milliards de francs CFA. – Non, ça fait 9 milliards de francs CFA aujourd'hui pour les deux zones africaines. – C'est beaucoup. – Oui, mais c'est déposé et c'est rémunéré. C'est rémunéré au-dessus du taux international. – Au-dessus du taux international, pardon. – La France sacrifie 0,70% de… – Non, ce n'est pas frais, ça, ce que vous dites, s'il vous plaît, M. Khalif. – Écoutez, écoutez, je n'interviens pas dans vos relations internationales, c'est votre spécialité. Respectez au moins ma spécialité. – On est d'accord. – Je m'y connais en économie monétaire. – Ce sont des éléments qu'on peut facilement comprendre. – Non, vous parlez comme les journalistes qui n'y connaissent rien. – Non. – Vous dites n'importe quoi des bêtises. – Non, vous dites des bêtises. – On devait quand même se respecter sur ce plateau. – Non, c'est comme ça. Pour les missions monétaires, par exemple, pour les missions monétaires, – Vous devez corriger ce que vous venez de faire, vous venez de dire que les journalistes ne comprennent rien. – Non, les journalistes qui lancent n'importe quoi, comme pour le classement de la banque, de la BAD. – Mais non, attendez, attendez. – C'est pas ça, c'est pas ça. – Attendez, c'est bon, écoutez, on va aller à l'échec. – Allez, vous avez une fixation sur ces classifications. – Pour les missions monétaires, par exemple, on dit que c'est la France qui émène le franc CFA, elle peut faire ce qu'elle veut. Vous savez combien il y a de pays au monde qui confient à la France d'imprimer leur billet, d'émettre leur billet ? Il y a 40 pays au monde parce qu'ils ont confiance dans la France. – Mais non, les missions monétaires n'est pas la même chose que la garantie monétaire, je ne suis pas d'accord avec vous. – Non, monsieur, vous parlez de l'impression de la monnaie avec la garantie monétaire. – S'il vous plaît, monsieur Khalif, je ne sais pas comment quelque chose. – Écoutez, je ne fais pas la peine de discuter avec vous. – La CEDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a un projet de créer… – Depuis 1980, on a décidé en 1980, à l'horizon 2000, d'avoir une monnaie commune. Et moi, j'avais travaillé à l'époque, j'avais proposé la création du Coris ou de l'Afro. J'avais proposé ces deux choix. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. – Ça ne s'est pas fait. – En 2000, on a décidé en 2015. – Après 2020. – En 2015, maintenant, on décide en 2020. – Et entre-temps, le président du Nigeria… – C'est ça, Mohamed Bouhari. – Non, avant Bouhari. – Et Jonathan Goudelard. – Non, avant lui, l'autre là. – Avant Jonathan Goudelard, qui est décédé là dans deux… – Non, 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 actuellement, il avait dit que lui, il n'a pas confiance… – Eradoua. – Non. – Peu importe son nom, continuons, oui. – Qu'il n'a pas confiance dans la Gambie pour être le centre d'émission de la monnaie commune de la CEDAO. – Moi, ma question, justement, M. Khalif, c'est qu'aujourd'hui, l'année dernière, justement, le président Bouhari du Nigeria dit aux autres pays, aux autres États membres de la CEDAO, votre projet, du moins, le projet de monnaie unique, j'y adhète totalement, à la seule condition que vous rompez avec le Trésor français, c'était… – À la seule condition d'adopter le Naira comme monnaie commune, il n'avait pas confiance. – Non, mais plus, parce qu'on a appris… – Oui, bien sûr, à ce moment-là, si on crée une monnaie commune… – Ah oui, oui, absolument, ça veut dire que c'est pas ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal. – Non, 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 il a dit à la condition que nous puissions élaborer une monnaie commune… – Oui, c'est tout à fait normal. – … ou autonome. – Qui ne dépend pas. – Donc, il a pris le cas du Naira, regardez le Naira, c'est normal, il peut parler que de la monnaie de son pays n'a jamais dit qu'elle venait adopter le Naira. Vous déformez certains propos et vous ne voulez pas que vous se le contredire. – Non, il a proposé le Naira. – C'est une société que vous dites. – Non, pas du tout. – Parce qu'un président ne prend exemple que sur ce qui se passe dans son pays. – Oui, mais il a proposé le Naira. – Vous voulez qu'il prenne le Naira ? – Non, il n'a pas proposé l'exemple du Naira en tant qu'une monnaie autonome. – On a malheureusement… s'il vous plaît. – Non, c'est ça, on n'est pas d'accord là-dessus. – Vous allez nous expliquer quelque chose qui est aussi très, très, très important. C'est comment faire fonctionner correctement une monnaie. C'est-à-dire aujourd'hui que les Congolais, pour revenir à ses compatriotes de la RDC, préfèrent aujourd'hui, alors qu'ils ont leur propre monnaie, utiliser le dollar plutôt que leur propre monnaie. Comment comprendre ça ? Il faut nous expliquer le facteur qui les amène, ce qui les amène justement à privilégier, la réalité économique qui les amène à privilégier une monnaie. – Alors, il faut prêcher par l'exemple. – C'est cela. – Il y a des pays qui étaient membres de la zone franc CFA. Donc, ils utilisaient le franc CFA. Et ils ont quitté le franc CFA, je prendrai seulement trois. Ils sont dans ce classement. C'est le Maroc. – C'est vrai. – La Tunisie, l'Algérie. Eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, soyons quand même objectifs. Tu achètes par des pans entiers les économies de l'Afrique subsaharienne. C'est bien le Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a de plus que ces pays africains utilisateurs du franc CFA ? – Mais le Maroc, parce que le Maroc a sa monnaie, qui est le dirham, a pu lier 50% à l'euro, 50% qu'on appelle au-delà, jamais. – Jamais, écoutez bien, je donne la réponse, jamais l'Europe ni les États-Unis n'interviennent dans la gestion du dirham. Et pourtant, le dirham est bien stable. Le dirham n'est pas tout ce que vous pouvez imaginer comme une monnaie volatile. – Mais par rapport aux Congolais qui créent, ils utilisent le dollar. – Donc, ce que je suis en train de dire, si c'est Congolais, parce qu'il y a le problème de la gestion d'une monnaie. – C'est ça, c'est ça. – Oui, monsieur, comment il s'appelle ? – Calife, il a dit de façon publique, il a lancé une injure à tous les Africains pour dire que les Africains sont dans l'incapacité, je dirais même congénital, biologique, de gérer une monnaie. – Alors là, vous m'insultez, monsieur. – C'est ce qu'il a dit, il dit que nous sommes incapables de gérer une monnaie. – Il n'a jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut une bonne gouvernance pour gérer une monnaie. – Moi, je vous ai écouté avec série et il y a… – Tout votre raisonnement depuis le début ici, vous emmerdez tout le monde. – Voilà, vous emmerdez tout le monde. – Alors, voilà. – Parce que vous dites un faux raisonnement tout le temps, ils vous posent des questions concrètes et vous déviez la réponse. – Bien, donc quand on dit vous, vous emmerdez tout le monde… – Quand ils vous posent des questions, vous déviez, vous déviez… – Non, 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 je ne suis pas venu pour pouvoir écouter ce genre de choses, enfin je les écoute, mais je suis là dans le combat pour proposer aux Africains des solutions qui, je suis convaincu, si elles sont appliquées, l'Afrique va connaître un meilleur sort. – Mais professeur, il y a un élément… – Donc la gestion de la monnaie dont il parle. – Justement. – À l'échelle planétaire, partout, il y a des Africains qui sont bien formés, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient aux États-Unis, en Australie, partout. – Donc la gestion d'une monnaie n'est pas de la mer à bois. – Ce n'est pas le chimère. – Pardon ? – Ce n'est pas le chimère. – Non, on a vu ici Pierre Bérogouvoir, qu'on appelle un ajusteur, qu'on appelle même un mécanicien, il a géré la monnaie française. Et c'est lui qui a même géré ce qu'on appelle le franc fort, avant qu'il ne devienne par la suite président de la… non, premier ministre. – Qu'est-ce que ça a à faire avec un autre débat ? – Je suis en train de dire que gérer une monnaie n'est pas au-dessus des moyens des Africains. – Ce n'est pas la plus difficile, il faut la bonne gouvernance. – La question de la résistance aux chocs extérieurs, vous trouvez aussi que… – Tous ces arguments qu'on vous fait boire, passent par là comme s'il y avait eu une fatalité. J'insiste, jamais, jamais ce pays africain de la zone française, ne pourront se développer avec la mendicité financière internationale. – C'est très clair. – On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. – Mais cette mendicité provient de la mauvaise gouvernance. – Très bien, il peut dire… – Sinon l'Afrique peut réussir sans aucune aide étrangère. – Très bien, il peut dire tout ce qu'il veut, mais ce que nous sommes en train de dire… – Je suis en train de dire la France, qui est titulaire du franc CFA, est gestionnaire de ce franc CFA. Elle est dans la gestion de ces trois banques centrales. Il le sait, même s'il fait semblant. – Merci, professeur. – Donc ce que je suis en train de dire, puisque nos parents souffrent… – Complètement faux, c'est complètement faux. – Bon, il peut le dire, ça c'est pas mal. – Vous ne connaissez rien à l'économie monétaire. – Très bien, puisque nous… – Vous êtes nuls. – Très bien, en dehors de ce vocabulaire erreur purier, écoutez, écoutez… – De la cour de soisie. – Non, 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 non. – Ça me fait ça. – Non, non, mais pas… – Non, 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 non. – Non, 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 écoutez… – Non, 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 non. – Écoutez, lui, il a le droit. – Lorsqu'on est à… – Lorsqu'on est à… – Lorsqu'on a un risque d'argumentation… – Ah mais non, chacun se donne bien, je le sais pas. – Je vais lui répondre. – Lorsqu'on est à coup de se répandre, d'argumentation, on arrive à recourir à un vocabulaire ordurier qui ne nous fait pas avancer. Nous sommes des Africains, nous voyons nos parents qui souffrent. Quelles sont les solutions ? Nous disons, un, il faut battre monnaie. Et ça, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle génération qui est en face, les Africains qui souffrent, le jour qui vont comprendre qu'ils ont besoin de leur argent, à ce moment-là, ils pourront descendre dans la rue et revendiquer la souveraineté monétaire d'une part. D'autre part, exiger l'industrialisation, exiger l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation des matières premières. Un pays comme la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire arrive à transformer localement son cacao en Côte d'Ivoire, vous verrez que de la valeur ajoutée. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va connaître un autre usage. Mais c'est parce que malheureusement, ces deux solutions ne sont pas appliquées. Et ceci à cause de la France. Parce que c'est la France qui impose les dirigeants aux Africains. Ils le savent. Au lieu d'avoir un vocabulaire ordurier qui ne fait que le dénoncer. On ne va pas s'énerver. Nous ne pouvons plus jamais accepter, il faut qu'ils le sachent, nous ne pouvons plus accepter ce genre d'injures qui n'ont aucun sens parce qu'ils règnent sur le cadavre des Africains. Nous, nous sommes là pour défendre nos parents qui meurent. Et les solutions existent. Les vraies solutions existent. Industrialiser le pays. Avoir la monnaie. A partir de notre monnaie, nous pouvons payer, nous pouvons donner des bonnes gouvernances. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat, mesdames. La bonne gouvernance dont il parle, il le sait très bien en France, c'est comme des détournements. Il le sait. C'est hier. On était dans l'ignorance qu'il pouvait nous inciter. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe. Le sujet est un sujet passionnant. Le débat reste ouvert pour ou contre. Le français fait le débat. Il reste ouvert. En tout cas, je vous remercie d'avoir apporté vos éclairages par rapport à ce débat qui, encore une fois, reste ouvert. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens. Votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez-nous au programme d'Africa 24. À très bientôt. Point nouveau, numéro de Politiciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada